... Avec l'aide du professeur Watt, c'est surtout pour essayer de voir quelles sont les nouvelles méthodes qu'on peut utiliser dans l'enseignement des sciences. C'est important, on parle de hands-on, c'est-à-dire de faire à ce que les élèves et les expériences font des activités très jeunes pour les intéresser à la science. J'ai cru comprendre aussi que le workshop a été fait dans un premier temps pour les professeurs du pré-primaire, du primaire, maintenant c'est avec les professeurs du secondaire. C'est important parce que ça donne la possibilité aussi de créer cette plateforme où les professeurs peuvent maintenant échanger leurs best practices. Parce que, bien sûr, il n'y a pas une méthode d'enseignement, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs styles et c'est important que les professeurs puissent se parler créer le réseau et ensuite, bien sûr, échanger les best practices. L'expérience qu'ils auront aujourd'hui, c'est d'avoir le professeur Watt, qui a beaucoup d'expérience lui-même dans l'enseignement des sciences, qui a été primé d'ailleurs sur les interactions qu'il a pu développer lui en tant qu'enseignant, en tant que lecteur, avec les scientifiques pour l'enseignement des sciences. Alors là, je pense que ce serait une bonne occasion pour nos éducateurs ici de réfléchir, de faire une réflexion sur les différentes méthodes. Les gens ont tendance à croire premièrement que les sciences sont difficiles, qui n'est pas vrai. Ils ont tendance à croire que les possibilités d'emploi ne sont pas tellement grandes, mais ce n'est pas vrai aussi. Là, dans l'ère technologique dans lequel nous vivons, il y a plusieurs possibilités. Les jeunes doivent s'engager dans les études des sciences. D'ailleurs, comme je l'ai dit aussi, même celui qui n'opterait pas pour aller faire des études poussées en sciences a besoin d'apprendre les sciences pour avoir une notion du fonctionnement de son corps, pour savoir comment bien déterminer quoi manger, etc. Alors il y a beaucoup de choses qui sont liées aux études des sciences et qu'un individu d'un homme qui ne fait pas les études de sciences devrait savoir. Je pense que Rajiv Ghani peut faire une très bonne affaire avec ce workshop là, puisqu'il y a beaucoup de choses qui peuvent trouver un déclin dans le nombre d'élèves qui peuvent prendre la science. Et nous, les professeurs de sciences, nous demandons de nous qui faire. Les élèves peuvent diminuer dans nos classes. Donc nous avons envie d'éveiller l'intérêt pour la science, et le gouvernement aussi peut éveiller l'intérêt pour la science, d'où l'importance de ce workshop là. Peut-être que nous pouvons apprendre plus avec le professeur Watts. Alors tout bonnes enfants, normalement, ce n'est que des scientifiques qui ont dormi que de suite. C'est nous, à travers ce workshop là, nous sommes capables, de trouver une façon pour réveiller ça en suite. Et depuis le plus jeune âge, nous sommes capables comme si, pour être intéressés avec la science. Avec la science, nous sommes capables comme si, faire n'importe quoi dans la vie. Quand nous trouvons un élèves qui fait science, nous sommes capables de shifter à côté même l'économie, la comptabilité, mais l'investissement n'est pas possible. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est dès le jeune âge, nous faisons nos enfants intéressés avec la science. Comme ça, il y a une opportunité du monde qui ouvre à JET. J'ai un étudiant de recherche qui a essayé de décider pourquoi il y a une personne qui aime faire science, qui a commis à faire science, à un âge très élevé, et pourquoi il y a une personne qui aubre la science, qui aubre la science, de plus, à un âge très élevé. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle a eu, c'est qu'elle a eu, c'est qu'un des facultés de la majorité dans Brunel University. Nous avons un très grand déjeuner, d'esign, technologie centre, nous avons des arts et de l'humanité, c'est aussi. Donc, elle a trouvé des académistes dans le, ce qu'on appelle, les sciences de la science. Et elle a dit à eux, «Why, when, when, what age were you when you first decided science was for you? » Then she went to the humanities section of the university and she asked the same people, you know, people who were doing theatre, music, dance, history, arts and so on. She said, «Why did you not do science? » And they said, «Ech, no, 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 never. Science was never going to be for me. » And she was puzzled by this. And she said, «What age were you when you decided science was never going to be for you? » And they said, «Oh, I was young, I was seven, I was eight, I was nine. » And this, she was very puzzled by this age. Okay? And she decided then, of course, that as those people who are always going to do science, those people who are never going to do science, it left a good proportion of people in the middle. Because she decided for science education, if they're already committed, you don't need to do anything. They're going to become a scientist whatever you do, okay? And if they're never going to be a scientist, okay, don't do anything again, because they're going to be a ballet dancer or a film producer or something of this nature. But the important people are the ones in the middle. Of course, what we call in this particular kind of research, the transitional people. Now, the transitional people, of course, are vitally important. These are the majority of people that you have in classrooms, in the UK, in Mauritius, all around the world. At the minimum, the very minimum we need is that they don't become one of the people who say, yuck, science is not for me, okay? We want to preserve and hold them away from that part of the spectrum. We want them to stay open, just as a minimum. Just keep an open mind about science. At the best, we want to convert the transitional people into thinking, I can take a job in science. Yes, I can have a career here. This is a good place for me to go. I feel quite positive and I can do, you know, energized by this. The question then is, what exactly do we need to do? How do we need to intervene with those transitional people? And of course, there's no answer. There's no one single answer because of course, looking at the room, there's a diversity of people, a diversity of interests and a diversity of the ways in which of course, we can intervene in their lives. And so what we do is we try to persuade, we try to influence, we try to shape and we try to move people from one side of the spectrum gently over to the other side of the spectrum. I am uniquely qualified for this job and the reason is that I have grandchildren. When a man has grandchildren, his brain goes to bush and you don't have your own rationale anymore. You just live for the grandchildren. And so, the point I'm making is the meek time. The critical period lasts, according to research, from a very young age, five, six, through to maybe 12, 13, 14. Okay? And the kind of things that influence people, of course, teachers, absolutely, parents, vitally. So now my work is to try to persuade the parents to move the transitional children over towards the other side. And this is much the work that I'm hoping that I can persuade colleagues here to engage with. in the future. Thank you. Thank you. Thank you. Sous-titrage FR ?